Le prix Nemosa 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 mais je pense qu'il peut avoir un petit peu de vitesse ici. Si ça se passe bien, là encore, je ne le verrai pas gagner, mais avec son numéro dans la voiture, il peut vraiment ambitionner les places. En 6ème position, Jimmy Lasse, Galiléo, Bélo, l'autre atout d'Affançoise Donati Martiak, c'est la drive, cette fois-ci, de Eric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est assez généreux durant un parcours, qui sait vraiment tout faire. Il y a eu un petit moment où on avait un peu des doutes avec lui, un peu au galop, etc. Ce n'était pas forcément bien passé, il vient de remettre les pendules à l'heure à 2-3 reprises. Non, alors maintenant, il faudra le composer avec son main derrière la voiture, avec Eric Raffin ici, il a déjà trotté 11-7 sur le tracé, donc non, ça m'a l'air d'être bien. Ici, pour jouer les places, mais il faudra quand même gérer le 1 dans la voiture. En 7ème position, Jimmy Lasse, Nure 8, Armour, Asse, le ponceur de Jean-Michel Bazir, qui sera l'entraîneur de river, il sera déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'il vient de se classer 2ème sur les forums de Vincennes le 11 juin. On termine en 2ème de Eric The Hill, en avocant Ampia, Ampia, Medes, SM, qui est une bonne valeur. Bon, maintenant, il n'y avait pas beaucoup de partants ce jour-là. Là, il doit se lancer pratiquement tout en dehors, sur une distance qui reste encore à voir avec lui. Maintenant, c'est évidemment l'effet Jean-Michel Bazir, il y aura beaucoup d'argent. Je ne suis pas certain que ce soit aussi justifié que ça, mais quand même, glissez-le pour au moins jouer les places. Enfin, en 8ème position, j'ai mis le 7, Hakim Griff. L'autre atout de Sébastien Garato, c'est Mathieu Abrivar, qui sera au sulki, il sera déféré des 4 pieds. Je trouve que le cheval n'a pas énormément de marge, mais c'est un cheval qui aura pour lui, par rapport à d'autres concurrents, de connaître la piste de Vincennes. Et voilà, si ça venait à bien se passer, pourquoi pas, pour ambitionner ici une petite place. Avec notamment Mathieu Abrivar, qui aime bien les courses de vitesse. Quant à mon regret, ce sera le 10, Bri en ferme, le pensionnaire de Vitaly Ciotola, la drigue de Pierre Vercouis, il sera déféré des antérieurs. J'aurais certainement retenu, en bout de combinaison, s'il avait un meilleur numéro dans la voiture. Maintenant, il va s'élancer en deuxième ligne, tout à l'accord, derrière Galileo Vélo, à voir s'il va démarrer. Bon, maintenant, c'est vraiment son numéro qui m'embête, sinon attention, c'est un jeu qui a un petit peu de vitesse et qui a déjà bien fait sur cette piste de Vincennes. Donc, je ne l'interdirai pas quand même, et glissez-le quand même dans un champ réduit, même s'il reste quand même assez caractériel. Je répète pour le stick, en chiffres, le 6, le 4, le 9, le 5, le 3, l'As, le 8 et le 7, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été, ce sera le 4 Audi Partner. Tout serait une question de sagesse avec lui, mais il a largement les moyens de terminer dans les trois premiers d'une course du type et voire même d'en gagner une. Et quant à mon conseil de jeu, je ferai juste un 2 sur 4, du 6 Goldman Courts et du 4 Audi Partner. Je crains vraiment une course assez spéciale, assez difficile, et gare aux étrangers que je n'ai pas retenus, pour la plupart en tout cas. Ici, j'ai préféré de retenir des choses confirmées sur ce type de tracé, et sur la grande piste de Vincennes notamment. Donc, soyez quand même très prudents si vous voulez miser sur ce qu'il était de ce vendredi soir. Voilà donc pour le conseil de jeu, on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va faire un bilan du mois de juin, qui a été très très bon, puisque le dernier pénalty du mois de juin, favori de Darling, s'est imposé. Donc, ce, c'était pas plus tard que ce mercredi, non, de ce jeudi, non, de ce mercredi, pardon. Donc, voilà, ce qui nous fait un bilan de 20 pénalty sur 29, donc ce qui est très très bien, dont 13 gagnants, ce qui est là encore bien. Donc, je suis très content de ce mois, j'espère en tout cas que vous en avez profité. En espérant bien commencer le mois avec Graize du côté de Laval tout à l'heure, et pour ce vendredi de juillet, écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la 6e. C'est la plus belle du jour, c'est le prix Jean-Paul Ferrand, une course groupe 3 pour des choix d'âge qu'on connaît bien, qui n'ont pas gagné 650 000 euros, 2 200 mètres à parcourir sur la grande et petite piste pour des courses apprentis et l'adjockey, ils seront 15 au départ et dans cette course, écoutez, j'aime beaucoup le 614. Carioca Deloux, le pensionnaire de Laurent-Claude Arrivard, ça sera Thomas Roulier qui sera aux commandes, qui vient de se classer 2e de Freeman Newell à nette distance de lui la dernière fois. Il n'aurait qu'à vraiment répéter cette course pour jouer les tout premiers rôles. Ici, c'est un cheval qui me plaît beaucoup, donc le 614. Carioca Deloux, en réunion 1, course 6 sur le forum de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour, il ne reste plus qu'à vous remercier, que vous étiez évidemment bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi midi pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.